Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrivent. Donc nous serons le mercredi 10 avril 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de ce mercredi. Alors nous avons le message, nous avons la force. Alors ici on a une énergie puissante pour cette journée. On vous dit ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Alors ici on nous indique que vous allez pouvoir surmonter une épreuve que vous vivez en ce moment. Vous allez ressentir énormément de force, énormément de détermination. Donc il y a une énergie puissante qui va vous guider tout au long de cette journée, quelle que soit la situation que vous traversez. Alors on va continuer et on va faire un tirage avec le le normand. On va voir un petit peu les prédictions, les messages. Alors à la coupe, nous avons la carte de la verge et nous avons la carte de la lune. Alors ici on nous parle d'attraction. On voit aussi que vous souhaitez vous libérer de certains schémas répétitifs. Donc par rapport à ceux-ci, vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Ça peut être aussi le fait d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure pour vous libérer peut-être d'une relation conflictuelle. Alors on va voir les messages. Hop, on a celle-ci qui a voulu ressortir et celle-ci. Alors au dos du jeu, nous avons encore une fois la lune, nous avons le chien et nous avons la carte de l'arbre. Alors ici on nous parle d'une amitié qui va être durable, une relation, un lien qui va pouvoir évoluer dans le temps. Donc ici les questions d'une personne de confiance qui est présente à vos côtés. Ça peut être aussi une personne de votre entourage, une personne de votre famille. Et on voit ici qu'il y a quelque chose que vous présentez arriver. Donc peut-être que vous avez des intuitions très fortes, beaucoup de clairvoyance concernant une relation, concernant peut-être une situation au niveau familial. Alors nous avons la carte du mont, la carte du cavalier, nous avons la verge, nous avons le soleil, la carte du lys, nous avons les nuages, le consultant, les oiseaux et nous avons la carte du vaisseau. Alors ici on nous parle d'une personne du passé qui va vous apporter des nouvelles. Ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. On voit ici qu'il y a une information qui arrive concernant quelque chose qui était bloqué depuis longtemps. Ça peut être une situation qui est encore bloquée actuellement. Mais on voit ici une énergie très dynamique. Le cavalier et en plus le soleil ici nous indique de la joie, du bonheur. Donc on voit que vous allez vers une réussite, vous allez vers un succès. Il va y avoir aussi des communications avec une personne qui a une grande maturité, une grande sagesse. Ça peut être aussi des communications avec une personne qui est plus âgée que vous. Donc ici on nous indique que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps. Peut-être qu'il y a une période de questionnement concernant des conflits, des tensions qui sont présents. Mais on voit que la situation va s'éclaircir. Il va y avoir également des communications avec une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi des discussions concernant un voyage, concernant un déplacement que vous souhaitez concrétiser. Le consultant ici vous représente. Si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit une personne ici qui souhaite communiquer, qui souhaite exprimer ses ressentis, ses émotions. On nous parle ici de quelqu'un de très organisé, quelqu'un qui a une grande maturité. Il va y avoir également des nouvelles concernant des démarches administratives. Ça peut être en lien avec une procédure, en tout cas quelque chose qui a été bloqué pendant un certain temps, peut-être pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et on voit ici avec le soleil que vous retrouvez du bonheur, vous retrouvez de la joie. Ça nous indique aussi un sentiment d'accomplissement, de réalisation qui va être présent. Et on nous indique ici qu'il y a une situation qui va s'éclaircir, peut-être par rapport à des désaccords. Peut-être que vous allez recevoir un message, une information qui va vous permettre d'y voir plus clair concernant ces tensions. Il peut y avoir aussi des communications avec une personne d'origine étrangère. Ça peut être aussi une personne qui voyage, qui se déplace énormément. En tout cas, ici, il va y avoir des discussions, un face à face qui va être bénéfique. Donc on voit que vous retrouvez de la joie, vous retrouvez du bonheur. Et surtout avec cette carte, on vous invite à être à l'écoute de votre petite voix intérieure, de vos intuitions, parce qu'il va y avoir des messages très intenses qui vont arriver à vous. Ça peut être aussi des rêves, ça peut être aussi des signes, des synchronicités qui vont être présentes. En tout cas ici, vous allez de l'avant, vous mettez en place de nouvelles choses. Le cavalier nous indique quand même que vous passez à l'action. Il y a ce désir d'avancer, beaucoup de détermination. Et on peut nous indiquer aussi que vous fournissez énormément d'efforts dans vos projets, quel que soit le domaine. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec l'oracle de Béline. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte des honneurs et nous avons la carte de l'accident. Alors ici, cette carte n'est pas négative. Au contraire, on voit quelque chose de rapide qui va arriver à vous. Vous allez avoir les honneurs dans une situation. On vous parle de récompense, on vous parle de reconnaissance également. On vous indique qu'il y a un succès qui va arriver plus rapidement que prévu vers vous. Mais ça peut nous indiquer aussi une prise de conscience, un déclic qui va arriver et qui va vous permettre d'avancer vers la joie, vers le bonheur. Alors, on va voir les messages. Au dos du jeu, nous avons la carte du hasard, nous avons l'intelligence et nous avons pensée, amitié. Donc ici, on nous indique que vous allez apprendre à connaître une personne. Donc il y a une relation qui va pouvoir s'approfondir. On nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui va être révélé concernant une personne proche de vous. Ça peut être en lien avec un ami, une amie, peut-être aussi une personne de votre entourage. On nous indique en tout cas une information ici, quelque chose qui va arriver comme une chance, comme une opportunité. Ça peut être aussi un coup de pouce du destin que vous allez recevoir. En tout cas, on vous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage qui va être très bénéfique. On voit un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. Donc vous allez développer de nouvelles connaissances concernant ce projet. Il y a de nouvelles informations qui arrivent certainement plus rapidement que prévu. En tout cas, le hasard vous invite à prêter attention aux signes, aux synchronicités que vous allez recevoir. Alors, nous avons la carte de l'argent, la carte vol et perte. Nous avons les honneurs, la découverte, la nativité et l'étoile de la femme. Alors ici, il y a peut-être quelque chose qui va être réglé, concernant quelque chose que l'on vous a pris. Ça peut être en lien avec les finances. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez découvrir qui va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi le début d'une relation où il va y avoir énormément de partage, une relation qui va être très riche, très abondante. Mais on voit qu'il peut y avoir une certaine méfiance ici. Peut-être une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté. En tout cas, ici, vous prêtez attention à chaque détail. On peut nous indiquer aussi que vous allez approfondir de nouvelles choses concernant quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Ça peut être aussi en lien avec la femme la plus proche de vous. Vous avez quand même ici la reconnaissance, le succès. Donc, on voit ici qu'il va y avoir une grande réussite. Il va y avoir des récompenses qui vont arriver à vous. Mais on peut nous indiquer ici que vous prenez le temps nécessaire. En tout cas, il y a quelque chose qui commence également sur le plan financier. Ça peut être aussi un investissement, une acquisition de nouvelles informations qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre justement d'avancer dans ce projet et de prendre le temps nécessaire. Et on voit la nativité. Donc, ça peut être aussi le fait d'apprendre quelque chose qui va vous permettre de rentrer dans un nouveau cycle de votre vie. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec le jeu de 32. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 de cœur et le 8 de carreau. Alors, ici, on nous parle de petits déplacements. Peut-être des petits déplacements en amoureux. Ça peut être aussi une personne, la personne de votre cœur qui va vous rendre visite ou peut-être vous allez aller voir cette personne. En tout cas, ici, on nous parle d'un déplacement où il va y avoir énormément d'émotions. Un déplacement qui va vous apporter de la joie, du bonheur. Ça peut être aussi un message d'amour que vous allez recevoir. En tout cas, quelque chose qui va vous réconforter. Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 de trèfle, le 8 de cœur et le 7 de pique. Alors, ici, on vous confirme qu'il y a un cadeau, une surprise qui va arriver à vous. Ça peut être quelque chose qui arrive sur le plan financier. Ça peut nous parler d'une petite rentrée d'argent qui va arriver pour vous. On nous parle aussi d'un cadeau, quelque chose que l'on va vous offrir. Donc, effectivement, ça peut être un cadeau matériel. Mais ça peut être quelque chose qui va vous guider pour démarrer quelque chose, peut-être pour pouvoir démarrer une activité. On peut nous parler, effectivement, ici, de quelque chose d'inattendu qui arrive au niveau professionnel. Peut-être une surprise, quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. Et on a ici la certitude des événements. Et avec l'as de cœur, on vous parle de stabilité par rapport à votre foyer. Donc, il y a peut-être ici une activité que vous souhaitez construire, que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et là, on vous confirme que cette activité va pouvoir commencer. Alors, nous avons la dame de pique. Nous avons le 8 de carreau, le 9 de carreau, la dame de cœur, le valet de pique et le valet de trèfle. Alors, ici, on nous parle, effectivement, de petits déplacements. Ça peut concerner des déplacements que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être que vous attendez de rendre visite à une personne ou peut-être la visite d'une personne. On a ici peut-être des blocages en lien avec une personne proche. Ici, ça peut être en lien avec une sœur, une amie, une tante. En tout cas, ici, on vous invite à la prudence parce qu'on a le valet de pique qui peut représenter certaines énergies négatives. On voit ici que vous allez vous déplacer pour aller voir ici une dame, une dame qui peut être plus âgée que vous. Mais on nous parle aussi d'une personne avec qui vous avez un lien très fort. Il va y avoir aussi des démarches importantes au niveau financier. Ça peut concerner ici des démarches, en tout cas, quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et on voit ici qu'il y a une certaine méfiance. Peut-être ici concernant cette personne ou concernant des démarches qui sont bloquées. En tout cas, avec cette carte, on nous indique des déplacements qui vont vous permettre d'avancer dans une situation. On voit aussi peut-être des déplacements en lien avec une activité professionnelle. On vous parle d'une surprise. C'est confirmé avec cette carte. Il va y avoir quelque chose qui va arriver au niveau familial. Et on voit ici peut-être des démarches administratives. On voit que c'est quelque chose qui a peut-être amené des doutes, des questionnements. Mais vous allez retrouver la stabilité au niveau émotionnel. Et on vous confirme que les choses vont pouvoir avancer. Alors, on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc, on va utiliser l'oracle coup de cœur et on va utiliser aussi ces petites cartes. On va voir un petit peu les messages avec ces petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la gestation et nous avons la carte des réseaux. Alors ici, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre sur les réseaux sociaux. Peut-être un nouveau cycle aussi qui commence dans une relation avec des communications, avec des discussions importantes qui vont arriver. Alors, quelles sont les énergies ? Alors, au taux du jeu, nous avons le retour. Alors ici, on a le retour et l'amour. Donc, l'amour qui revient dans votre vie. Peut-être le retour d'une personne dans votre vie. Peut-être une personne du passé. Il va y avoir des déplacements ici. Peut-être un voyage en amoureux, des déplacements pour aller voir une personne. Mais peut-être aussi que la personne de votre cœur va venir vous voir. Alors, nous avons le visuel, la carte des projets. Nous avons le déclic, la carte du break, la montagne, les flammes jumelles, le ressenti, le cœur brisé. Et nous avons la carte des ciseaux. Donc, vous vous libérez ici d'une épreuve importante. Vous avancez, vous relevez de nouveaux défis. On peut nous indiquer qu'actuellement, vous êtes dans un temps de pause avec la personne de votre cœur. Mais ça peut être aussi de manière symbolique. Peut-être que vous prenez du recul en concernant des événements assez complexes que vous avez traversés. On voit qu'il va y avoir des projets qui vont pouvoir se concrétiser. Vous ressentez un déclic, vous ressentez vraiment un éveil important dans votre vie amoureuse. On nous parle ici d'une relation passionnée, une relation très intense qui est présente. Vous allez prendre en tout cas des décisions pour vous libérer ici de doutes, pour vous libérer d'incertitudes. On a le visuel et on a le ressenti. Donc ici, il y a quelque chose qui est en lien avec le regard. Ça peut être ici le fait de capter des messages. Ça nous parle aussi de clairvoyance. Mais ça peut être ici un contact visuel avec une personne. Le fait aussi de ressentir des messages importants. Donc on voit qu'il va y avoir un face-à-face. On voit que vous allez pouvoir exprimer vos émotions et vos ressentis à la personne que vous aimez. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte du triangle. Nous avons l'union, la carte de la maison et nous avons l'inconstance. Donc ici, on nous indique qu'il y a eu une situation déséquilibrée. Vous trouvez l'issue de cette situation. Vous trouvez un compromis. On voit que vous vous libérez d'une période d'instabilité où il y a eu des hauts et des bas. Et ça peut être aussi le fait que vous êtes partagé entre votre cœur et votre mental. Donc vous allez retrouver une énergie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste. On nous parle ici d'une nouvelle rencontre. Alors ici, ça peut nous indiquer qu'il va y avoir une nouvelle relation qui va aboutir à une union, à un engagement. On a aussi le fait de vivre, d'emménager avec cette nouvelle personne. Mais il y a peut-être des blocages ici qui pourraient éventuellement être présents concernant une tierce personne. Ça peut aussi indiquer un projet qui fait obstacle. Malgré tout, on a la stabilité, on a l'équilibre qui va être présent. Alors, on va voir également les messages pour les personnes en situation de séparation. Donc nous avons l'invitation, nous avons la gestation et nous avons la consultante. Et au dos du jeu, nous avons la progression. Donc ici, on nous indique que vous avez foi dans une situation, dans une relation. On voit le retour d'une personne du passé. Quelque chose qui va s'apaiser ici, une guérison au niveau émotionnel. Il y a peut-être une blessure de trahison, quelque chose qui a été douloureux dans une relation. Mais on voit ici quelque chose qui avance, quelque chose qui progresse. On vous parle d'une invitation, d'un moment de partage. En tout cas, il y a une nouvelle énergie qui va être présente dans cette relation. Ça peut être aussi le fait que la relation va être totalement différente. On a aussi la consultante qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Donc ici, on voit que vous souhaitez mettre en place un nouveau projet. Alors, on va voir également les messages avec les petits cœurs. Alors, nous avons les flammes jumelles qui vous dit votre passion sans flammes. Donc ici, on voit une relation passionnée, une relation très intense qui va être présente. Nous avons aussi la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici, vous allez avoir un déclic. Il va y avoir quelque chose de très intense, qui va vous permettre de mettre en lumière quelque chose dans une relation. Et nous avons aussi l'équilibre, l'amour. Ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc ici, on nous confirme l'énergie qui a été ressortie. Vous retrouvez un plus grand équilibre, une stabilité dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages des breloques. On va voir un petit peu ce qu'elles vous disent pour cette journée. Alors, nous avons ici le chiffre 7. Donc le chiffre 7 vous parle d'un éveil important au niveau spirituel. Vous parle d'une connexion à votre spiritualité. Concernant votre foyer, on voit ici une grande transformation, une métamorphose que vous allez ressentir en vous. Nous avons aussi le signe de la Vierge. Donc ça peut être votre signe. Mais ça peut nous indiquer que vous allez faire les choses de manière organisée concernant des projets que vous souhaitez mettre en place. On vous parle d'une chance. On vous parle d'une opportunité qui va se présenter à vous. Concernant un voyage, il y a quelque chose qui va être célébré. Ça peut être le fait de vous déplacer concernant un événement, concernant une célébration. On voit aussi quelque chose qui arrive plus rapidement que prévu. Et il sera question d'un engagement, d'une concrétisation. Au niveau amical, on voit une relation qui avance lentement, mais sûrement. Peut-être aussi qu'il y a un désir de construire des projets communs. De mettre en place peut-être quelque chose qui vous tient à cœur dans une amitié. Au niveau sentimental, on vous parle d'une relation très forte. On vous parle d'une personne qui vous protège, en tout cas quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Nous avons la lettre N. Donc ici, ça peut nous indiquer que vous allez dire non à certaines choses. Vous allez aussi vous affirmer dans votre vie amoureuse. Dans votre mot intérieur, on voit ici le signe du lion. Donc le signe du lion nous indique que vous allez être déterminé. Vous allez mettre en place de nouvelles choses. On nous indique que vous avez foi dans vos projets et vous allez pouvoir vous libérer des conflits, des tensions. Peut-être au niveau familial. Au niveau familial, justement, on a ici quelque chose qui s'apaise. On voit des moments de partage, peut-être aussi une réunion avec votre entourage. Au niveau amical, on nous indique qu'il y a quelque chose auquel vous êtes très attaché. Une passion, quelque chose qui vous anime. Au niveau financier, il y a une vérité, quelque chose qui va être exprimé. On vous parle d'un changement, on vous parle d'une évolution. Et au niveau général, on voit que vous allez mettre en lumière certaines choses du passé. On voit aussi une activité professionnelle dans laquelle vous allez vous sentir énormément guidé. On a aussi l'ange avec le cœur. Donc on voit des messages qui vont être réconfortants. Des messages qui vont vous apporter un grand soulagement. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Vous avez aussi plein d'articles lithothérapie, bien-être. D'ailleurs, je vous remercie pour toutes vos commandes parce que c'est grâce à vous que la boutique perdure. Donc merci infiniment. Donc les amis, pour ces deux pierres, vous avez le premier choix, donc la labradorite. Et pour le deuxième choix, vous avez une calcite bleue. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Et on va voir quel est le message de vos anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la labradorite avec ses magnifiques reflets. Donc la labradorite, c'est un bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre aussi qui permet de développer l'intuition. Et c'est une pierre qui vous accompagne lorsque vous avez une forte sensibilité, beaucoup d'émotions. Donc le message pour vous, c'est exprimer ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, on vous dit que vous êtes prêts pour réaliser des rêves que vous avez depuis longtemps, pour prendre un nouveau départ. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui favorise la communication claire et authentique. C'est une pierre qui peut vous aider lors d'un entretien, mais aussi pour prendre la parole en public. Donc le message pour vous, c'est le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie ? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors ici, on vous parle peut-être d'une formation, d'un apprentissage. En tout cas, il y a ce désir de développer de nouvelles connaissances, de vous former, de vous perfectionner dans une activité. Donc ça, c'est le message qui ressort. En tout cas, les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a fait écho par rapport à ce que vous vivez en ce moment. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci !